Une stèle dans ce parc et des plaques à la mémoire des victimes dans chacun des lieux touchés. Les attentats du 13 novembre 2015 sont à jamais gravés dans l'histoire de France. Un récent sondage indique même qu'aux yeux des Français, c'est l'événement le plus marquant depuis la Deuxième Guerre mondiale et pour cause. Il est 21 h 17, ce vendredi 13, lorsque des explosions se font entendre devant le Stade de France pendant un match de soccer France-Allemagne. Deux kamikazes viennent de déclencher leur ceinture d'explosifs. Aussitôt après, d'autres terroristes armés de fusils d'assaut ouvrent le feu sur les terrasses de six bars et restaurants des 10e et 11e arrondissements de Paris, comme ici, à La Bonne Bière. Enfin, un dernier groupe d'assaillants prend pour cible le Bataclan, une salle de concert où se produit le groupe américain Eagles of Death Metal devant plus de 1 000 spectateurs. Le bilan est terrible. 130 morts et plus de 350 blessés. À ce jour, 2 579 victimes et proches des victimes ont été indemnisées. Au total, 64 millions d'euros, soit près de 100 millions de dollars. Les deux années qui ont suivi ont été marquées par toute une série d'attentats meurtriers. Près d'une vingtaine d'attaques, au total, qui ont fait 92 morts et 475 blessés. La lutte contre le terrorisme a poussé les autorités françaises à décréter l'état d'urgence, à mobiliser policiers et gendarmes ainsi que 10 000 soldats dans le cadre de l'opération Sentinelle. Tous les lieux touristiques sont protégés, ainsi qu'il y a tous les lieux de culte. Les gouvernements ont fait voter deux lois antiterroristes avant de finalement mettre un terme à l'état d'urgence il y a quelques semaines. Et le nouveau président Emmanuel Macron a promis d'embaucher, lui, 10 000 nouveaux policiers. Mais la menace terroriste est toujours très présente. Les autorités disent avoir déjoué 32 attentats depuis le 13 novembre 2015. Et les services de renseignement surveillent activement 12 000 personnes radicalisées, soupçonnées de représenter un risque pour la sécurité. Deux ans après les attentats du 13 novembre, les bars et les restaurants touchés ont tous rouvert. Le Bataclan, lui, a été le dernier à le faire, près d'un an après le drame. Mais le café du Bataclan, lui, est toujours fermé et la fréquentation n'a jamais retrouvé le niveau d'avant les attentats. De toute évidence, le 13 novembre 2015 restera, pour longtemps encore, une date noire dans l'histoire de France. de l'histoire de France.